bonjour bienvenue sur la chaîne d'or ça déjà car l'objectif de cette vidéo c'est de vous montrer comment faire une jolie bordure d'encolure lorsque vous faites un pull en v et que vous avez une bande en côte 1 1 à faire je vais donc pour cela vous me baser sur ce modèle que je suis en train de tricoter c'est le modèle carmela qui se tricote en mohair 21 du catalogue langyard femme 278 vous voyez c'est un pull avec un grand un grand v donc là c'est un pull qui va se tricoter avec des grosses aiguilles mais de toute façon là même avec un fil très fin la technique sera la même alors pour démarrer lorsque vous avez terminé votre votre pull vous allez vous retrouver avec du coup votre v vous avez fait des diminutions de chaque côté et maintenant il faut que vous releviez vous allez relever les mailles tout autour de l'encolure donc pour relever les mailles vous allez démarrer par le dos par le milieu du dos comme ça vous n'aurez pas de marque sur le devant pour relever les mailles je vous invite à regarder le tuto qui est consacré à ça sur une autre vidéo je vous met je vous mets le lien dans la description donc là j'ai commencé à relever j'ai relevé mes mailles et je vais donc faire mon premier rang de côte 1 1 ce qui est important c'est de bien identifier votre maille centrale voyez ici j'ai relevé toutes mes mailles j'ai relevé mes mailles et j'ai la maille qui est vraiment dans le v dans le creux du v que j'ai identifié et cette maille là elle va on va la tricoter à l'endroit et c'est important de garder de bien l'identifier pour pas se décaler et bien rester au centre donc je vous retrouve dès que j'ai fait mon premier rang en côte 1 1 et ensuite on va ensemble faire les diminutions ici pour avoir un joli v sur notre encolure voilà donc j'ai terminé j'ai fait en partant de là donc un premier tour en côte 1 1 en faisant bien attention d'avoir au centre je vais vous montrer donc du coup une maille endroit donc j'avais repéré avec le marqueur donc j'ai bien une maille endroit entouré par deux mailles envers et j'ai fait mon deuxième tour en arrivant et j'arrive à la pointe je glisse la maille centrale et la maille qui est avant donc ma maille à l'endroit central elle est bien là et la maille qui est avant c'est celle ci et je prends les deux à l'endroit ensemble et je les glisse et je tricote ensuite la maille suivante à l'endroit et on va prendre les deux mailles qu'on a glissé et les passer par dessus voilà et le fait qu'on ait dit glissé les deux mailles ensemble à l'endroit sert qu'on a toujours apparent notre maille à l'endroit central et je continue mon tour en respectant donc là ça me fait trois mailles à l'endroit en respectant les côtes 1 1 donc je continue mon tour comme ça en côte 1 1 et on va faire un tour le tour suivant on ne va rien faire je vais déjà faire mon tour et on se retrouve et on se retrouve à la fin à la fin de mon rang voilà donc là je suis au rang suivant la diminution qu'on vient de faire donc je me retrouve sur ma maille centrale et là donc on fait des diminutions qu'un rang sur deux qu'un tour sur deux donc là je vais pas faire de diminution par contre c'est normal on va se retrouver avec cette fois ci au centre 3 maille endroit donc les tricotes normalement voilà tricote la maille endroit centrale sans faire de sans faire de diminution et je vous retrouve pour faire la diminution suivante qui nous permettra de revenir avec une maille endroit une maille envers et petit à petit on va avoir le le levé qui se levé qui se forme voilà j'arrive sur la deuxième diminution donc ma maille centrale elle est ici cette fois ci elle entourée par deux mailles endroit alors comme tout à l'heure on procède de la même façon c'est à dire qu'on va glisser ensemble la maille centrale et la maille qui est juste avant à l'endroit donc je prends bien ma maille centrale je la glisse en prenant celle d'avant je la fais passer sur l'aiguille de droite la maille suivante elle est à l'endroit je la tricote à l'endroit et je glisse les deux mailles glissées par dessus la maille voilà et ensuite je reprends mes côtes je reste je continue en respectant mes côtes et du coup ce que je l'on va faire maintenant c'est qu'on va continuer donc à faire les diminutions une fois sur deux et une fois on se retrouvera alors là ça se voit pas parce que je suis pas à plein mais voyez on commence à voir on va faire comme ça voilà le v levé qui se forme avec une maille endroit qui va monter qui va monter tout le long à mesure du tricot donc je vais continuer quelques rangs pour vous montrer ce que ça donne donc tous les deux tours ont fait cette diminution et je vous retrouve lorsque j'aurai avancé cette bande voilà j'ai obtenu donc là j'ai obtenu la hauteur de côte dont j'ai besoin pour mon encolure je voulais simplement vous montrer comment du coup sur votre rang de rabattage continuer sur ce dernier rang à faire la votre diminution en respectant la même règle donc voilà j'arrive là il me reste plus que deux mailles avant la maille centrale pour l'instant je rabat mes mailles une par une et là je vais faire la dernière diminution donc je glisse donc le même principe ça c'est ma maille centrale on la voit bien je prends les deux mailles ensemble je les glisse je glisse je tricote la maille suivante je rabat mes deux mailles centrales les deux mailles que j'ai que j'ai mis de côté et je rabat voilà et je continue à rabattre mes mailles de l'autre côté et comme ça j'ai jusqu'à la fin respecter mais mais diminution pour avoir l'angle de mon col de mon col en v et du coup voilà ce que ça donne voilà du coup le fait d'avoir on voit bien qu'on a voilà un joli une maille endroit tout le long de la du duvet et on a ce motif comme ça en pointe qui permet de respecter le col en v voilà j'espère que ce tuto vous a plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner à me mettre un like et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos sur la chaîne torsa des jacquards mon tricot